Ça y est, on a eu des nouvelles informations sur le niveau des vaches pour Diablo 4. Peut-être qu'on approche d'une ouverture du fameux portail qui nous permettra, pourquoi pas, de découvrir des nouveaux objets ou une méthode optimisée de farming sur certains types d'objets de Diablo 4. En tout cas, l'enquête avance et aujourd'hui, je vais essayer de vous résumer assez rapidement toutes les découvertes qui ont été faites jusque-là, ainsi que les plus récentes d'il y a quelques jours. Salut à tous, salut à Guild, ici Camille, j'espère que vous lootez bien, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et surtout vous aider à trouver le niveau des vaches, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche, sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, pour les plus perdus d'entre vous, c'est quoi le niveau des vaches ? En fait, c'est tout simplement un niveau qui a été découvert initialement, il me semble, sur Diablo 2. À l'époque, moi j'en faisais énormément d'ailleurs sur ma sorcière, quand j'ai découvert ça, c'était une très très bonne méthode pour monter en leveling et se faire booster par ses potes, etc. En général, on débloquait les niveaux de difficulté, puis ensuite on vous emmenait en co-level, et là, ça montait très très vite pour les niveaux. Il y avait de très bons drops aussi, en tout cas, quand ça avait été découvert, et qu'on ne maîtrisait pas forcément tous les tenants et les aboutissants du jeu. Et quand on jouait encore à une époque où l'enfer n'était pas forcément facile pour tout le monde, on n'avait pas autant de build optimisé, des informations, du coup, qui ne circulait pas aussi bien qu'à l'époque d'internet, et bien, farmer le co-level, c'était quand même plutôt un exploit, même si rapidement, les joueurs ayant progressé, ça devenait une zone de farming moins intéressante et aussi beaucoup plus accessible. Bref, du coup, pas mal de clins d'œil ont été découverts dans Diablo 4 en rapport avec le niveau des vaches secrètes, mais pour l'instant, aucun portail n'a réussi à être ouvert. Si vous voulez plus d'informations d'ailleurs sur Diablo 2, vous trouverez vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos qui traitent le sujet sur YouTube. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur toutes les informations qu'on a jusqu'à aujourd'hui et les découvertes concernant le niveau des vaches secrètes pour Diablo 4 et aussi les découvertes très récentes qui viennent d'être réalisées. Donc pour commencer, les premiers indices ont été découverts assez rapidement après la sortie de Diablo 4, c'était en 2023, et on avait vu qu'à côté de la fontaine de Ken Bardu, qui était toute en forme de vache comme vous pouvez voir ici, et bien, quand on interagissait avec elle, il y avait un message qui disait « Les dieux bœufs se tiennent en tant que gardiens dans cette fontaine sacrée », on dit que celui qui présente une offrande digne, purifiée dans ses eaux, peut recevoir leur bénédiction. Donc comme quoi, il y aurait une offrande à trouver et à offrir à ces dieux des vaches. À côté de ça, il y avait une petite tablette interactive, et quand on interagit avec elle, et bien la pierre s'effrite, et seuls quelques mots sont lisibles, « Verser leur sang pour être jugé digne ». Ce qui sous-entend de verser le sang de quelque chose, peut-être des vaches. Et effectivement, suite à du data mining et des patches arrivant sur Diablo 4, on a découvert des nouveaux objets qui ont été intégrés avec le mention secrète dans leur code. Ainsi, le fragment des bois ensanglantés, le fragment métallique complexe, le grimoire moisi, et même un petit peu plus tard, la clé étrange, ont été data minés, et on se disait « Tiens, il y avait bien une suite à cette quête ». Au passage, tout ce que je vous dis est issu du Discord, qui s'appelle « On ne cherche pas le co-level » en anglais, donc je vous invite à aller voir directement ce Discord, où il synthétise un petit peu tout ce que je suis en train de vous dire. Bon, c'est en anglais, évidemment, mais voilà, si vous voulez participer à la recherche du co-level, c'est là-bas que ça se passe. Vous avez le lien, évidemment, dans l'article et en description. Et donc là, du coup, ils ont découvert qu'il y avait un nombre requis et caché de nombre de vaches à tuer, puisqu'il y a des vaches qui se baladent un petit peu dans les différents endroits de Diablo 4. Et si vous tuiez 166 vaches, eh bien, ça vous donnait un drop garanti d'une de ces reliques qu'on vient de voir précédemment. A priori, il y a également une minuterie, donc de 66 666 secondes, donc à peu près 7 jours et 17 heures, qui est censé réinitialiser ce compteur pour garantir un nouveau drop d'objet, même si apparemment, quand vous en avez tué 666, vous pouvez avoir des drops aléatoires de celles qui vous manquent. Une fois que vous récupérez les trois artefacts, eh bien, vous allez pouvoir retourner à la fontaine de Ken Bardu, interagir avec Oxen, donc le dieu de l'Ouest, et il va vous donner la clé étrange. Cette clé étrange, vous allez pouvoir l'utiliser dans la cabane désolée qui se trouve à ce niveau-là, donc comme on peut le voir à cet endroit de la carte, eh bien, la particularité, c'est que la forme de la carte ressemble beaucoup à une vache, et au bout de son nez, eh bien, on va voir la cabane désolée que vous allez pouvoir ouvrir avec la clé, et à l'intérieur, vous pourrez trouver, en fait, tout simplement des villageois tués avec des vaches autour, donc ça, on suppose que c'est les vaches qui ont tué les villageois. Une fois que vous allez tuer toutes les vaches qui sont dans la cabane désolée, eh bien, ça va vous dropper une potion d'endurance. Vous pouvez réinitialiser ce donjon pour pouvoir en récupérer plusieurs, et elles sont échangeables avec d'autres joueurs. Et à ce niveau-là, eh bien, ça s'arrêtait là, c'est-à-dire qu'on ne savait pas quoi faire de la potion d'endurance, on pouvait l'utiliser, ça vous donnait un buff qui durait quelques instants, mais il n'y avait aucun effet particulier, en tout cas, les joueurs n'ont pas trouvé, est-ce que c'était un endroit et qu'il fallait l'utiliser, est-ce qu'il faut faire une activité en l'utilisant, on ne sait pas, pour l'instant, on était bloqué à ce niveau-là. Si vous souhaitez essayer d'obtenir déjà cette première partie de quête, donc la potion d'endurance, il y avait Rax qui avait fait une très bonne vidéo sur les routes optimisées, et vous avez tout un tas d'informations pour comment optimiser votre farming et farmer correctement toutes ces vaches qui sont précisées ici, que je vous ai traduit dans l'article. Et ensuite, on passe aux découvertes récentes qui ont été faites en 2024. Vous avez fait un article très récemment qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs, et qui cette fois nous rappelle des reliques qui sont, a priori, qui viennent de Diablo 3. Et encore une fois, tout se passe sur le Discord du Not Fending A Call Level. Leur découverte commence au niveau des docks de Curast, donc récemment ajouté sur la dernière version, la saison 6 et la dernière extension. Le premier parchemin écrit que bien que Lord Huacax fut orphelin, il porte un grand respect à ses ancêtres. Avant de se lancer dans sa quête, il honora trois fois et revint avec les richesses de la terre. Le deuxième parchemin dit « Une bête rusée terrorisait les plaines. Bien que Lord Huacax ne fut pas formé au combat, il chassa et vainquit cette créature et prit l'arme de la bête comme trophée. » Et le troisième dit « Le jour de son ascension, Lord Huacax suivit les oiseaux matinaux qui l'honorèrent de leur champ. Il adopta leur image comme en même. » Le fait intéressant qu'ils ont relevé, c'est que Huacax est en réalité un message caché en Yucatec Maya. Donc il faut aller le chercher. Celui-là, ça se traduit approximativement par « Seigneur Vache ». Et d'ailleurs, dans le niveau caché original de Diablo 4, il y avait un roi des vaches. Et d'ailleurs, si vous le tuiez, à priori, vous ne pouviez plus ouvrir le niveau des vaches sacrées. Enfin, il me semble, après, ça avait été peut-être corrigé. Mais à l'époque, si quelqu'un tuait votre roi des vaches, il me semble que ça avait un impact et que vous ne pouviez plus ouvrir le portail. Donc vous étiez après dépendant des autres pour tout simplement réaliser le niveau des vaches sacrées. Et grâce à ces indices, ils ont réussi à localiser des nouvelles reliques et obtenir la bardiche rouillée. Un des premiers objets, c'est la gemme Jacassant. Donc elle est assez facile à obtenir. Les joueurs doivent simplement utiliser l'émote reversiée devant les trois statues situées au nord-ouest des docks de Curras. Cette étape fait écho au parchemin de révérence incitant les joueurs à monter leur espèce au statut ancestral comme dans les quêtes annexes précédentes telles que gardant les anciennes traditions. Le bâton difforme a été un des plus complexes apparemment à obtenir puisque les joueurs devaient vaincre 100 éclairs élites à l'est de Den dans The Great Shelf. La difficulté réside dans le fait qu'apparemment les joueurs devaient réinitialiser leurs compétences, donc vider leurs parangons, vider leurs compétences, renvoyer le mercenaire et utiliser uniquement l'attaque de base au niveau 1 et à ce moment-là vous pouviez obtenir le bâton difforme en le tuant. La dernière relique donc la vieille cloche rouillée se trouve en parcourant rapidement la sous-zone des cinq collines où les joueurs doivent visiter les douze statues d'oiseaux avant que la vieille cloche rouillée n'apparaisse. Certains joueurs ont mentionné qu'il fallait retourner à la première statue pour compléter la quête, le parchemin d'inscension faisait un lien entre les chants des oiseaux et la cloche musicale menant les joueurs à cette étape finale. Pour corrompre les trois reliques, trouver trois zombies cordisceptiques, ça ne s'invente pas. En les rassemblant et en les tuant ensemble, un champ de champignons noir apparaît similaire à celui nécessaire pour créer le bâton de Eldring dans Diablo 3. Il est essentiel de déposer les trois reliques dans ce champ pour le corrompre. Une fois cela fait, ils émettent une fumée violette confirmant la réussite de cette étape. Honnêtement, je me demande comment ils font pour trouver la solution à ces problèmes. Les reliques corrompues en main, les joueurs doivent se rendre dans le temple d'Okabo au sud-est du bazar de Curaste où ils pourront offrir les reliques aux trois bras zéros situés à l'entrée du temple. Cela leur permet d'obtenir la clé peu commune. Cette clé mène ensuite au tarier des Oliers, une cave à l'ouest du bazar de Curaste. Derrière un mur cassable se trouve une chambre secrète pleine de vaches similaire à celle de l'obtention de la potion d'endurance découverte il y a quelques mois. En tuant toutes ces vaches, les joueurs ont été récompensés par la bardiche rouillée. Une nouvelle étape vers la découverte du nouveau niveau des vaches. Donc maintenant, est-ce qu'il va falloir mélanger ces différents objets pour pouvoir ouvrir le niveau des vaches ? Est-ce qu'il y aura une nouvelle étape dans les différentes quêtes ? Pour l'instant, on est bloqué à ce niveau-là. Encore une fois, si vous voulez participer à la recherche du niveau des vaches sur Diablo 4, vous avez le lien du Discord dans l'article. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit récap vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, salut à la guilde et bon loot ! Ciao !